Une association FN à Sciences Po, c'est créé il y a quelques mois. La banalisation du Front National va jusqu'à chez vous, jusqu'à la rue Saint-Guillaume ? Vous savez, sur le sujet, je crois qu'il y a vraiment un effet de loupe qui est assez troublant. À Sciences Po, il y a quelque chose comme 200 associations reconnues aujourd'hui. Les élèves qui ont jugé bon d'annoncer la création d'une section Front National, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ont bénéficié. Baptisé Jean Moulin. Jean Moulin, ça ne vous a pas ému ? Ils ont un sens aigu de la communication. Ils ont fait un communiqué fin août pour dire on va créer une implantation du Front National à Sciences Po. Ils ont eu deux mois d'accès à tous les plateaux de télévision et de radio. Ensuite, ils ont dit on va s'appeler Jean Moulin. Ensuite, ils ont fait référence à Pierre-Main-Nasse-France. Ces élèves, c'est quoi ? C'est peut-être une dizaine en tout de militants. 10 militants sur 13 000 élèves, ça donne juste une idée de la proportion dont on parle. Et je crois qu'il y a à la fois un effet de loupe, un effet d'amnésie un peu aussi, puisque comme vous le disiez, le Front National a déjà été présent à Sciences Po dans les années 80 ou 90. Est-ce qu'il est surprenant que Sciences Po soit traversée par les mêmes courants que la société et que là où le Front National est à 30% dans les urnes, quelques élèves se réclament du Front National à Sciences Po ? Aujourd'hui, la réponse est non. Évidemment, nous ne sommes pas une bulle et un silo. Est-ce qu'il est choquant que le Front National puisse avoir voix au chapitre à Sciences Po ? La réponse est pas vraiment non plus, parce que nous sommes par essence le lieu du débat et c'est grâce au débat que nous formons des citoyens éclairés. Est-ce qu'ils ont reproché aux médias d'en avoir trop fait sur l'entrée de France ? Je pense qu'ils en ont un peu beaucoup fait, oui.